Salut tout le monde c'est Chirel, vous m'avez demandé de vous faire un retour quand je serai amené à tester la nouvelle version de Medieval Dynasty soit la 1.0.0.5 comme vous pouvez le voir à l'écran de Medieval Dynasty suite à la mage du 23 septembre je l'ai donc fait hier pendant trois heures et demie sur Twitch alors il y a du positif il y a du négatif il y a des choses voilà vous me direz vous en retour par rapport à mon opinion personnelle à moi comment j'ai vécu cette mage ces changements les plus les moins etc donc autre chose aussi c'est que vous avez pu voir si vous vous tenez un petit peu informé que Topliz depuis le 23 et ça avait été annoncé sur steam il faisait un marathon du 23 septembre au 24 septembre au niveau de Medieval Dynasty afin de présenter les nouveautés qui étaient dans la mage donc on pouvait voir les différents développeurs du jeu jouer au jeu et croyez moi on les a vus mourir souvent ce qui moi m'a un petit peu inquiété j'ai dit si eux meurent très souvent pour nous ça promet donc le jeu a été énormément durci et c'est compliqué ça l'était déjà mais c'est encore plus compliqué maintenant donc on avait la possibilité aussi de pouvoir discuter directement avec les développeurs et poser nos questions donc il y avait tous pays confondus on n'était que deux français je crois être à être présent car c'était pas évidemment en français on ne pouvait pas activer de sous titres sur ce qui était dit si on ne parlait pas si on ne parle pas anglais donc effectivement c'était compliqué de pouvoir suivre si on ne parle pas l'anglais couramment donc il y avait des gros youtubeurs américains il y avait toutes sortes de personnes des joueurs des joueurs comme des streamers comme de gros youtubeurs il y avait énormément de monde qui posait des questions et la question qui a été relevée le plus souvent a été pourquoi celle que moi même j'avais mentionné dans la vidéo a été posée plusieurs fois et SK donc celui qui s'occupe sur la chaîne de Topliz de faire les FAQ c'est à dire qu'il regroupe je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne Topliz à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau ou des questions posées sur les différents réseaux sociaux SK faisait un FAQ une vidéo FAQ afin de répondre à toutes les questions des joueurs ainsi qu'à leurs demandes en regroupant toutes les questions qui pour lui étaient primordiales intéressantes au niveau de twitter de facebook de twitch toutes les questions qui étaient posées par des joueurs comme par des youtubeurs donc au début du marathon on a vu les différents membres de l'équipe qui a mis en place cette nouveauté enfin les nouveautés qui sont présentes dans cette version et la question a été posée pourquoi obliger les youtubeurs qui ont présenté votre jeu et fait de la publicité à votre jeu dans la version bêta public test durant plus d'un an et qui ont des parties avancées pourquoi les mises à jour on ne peut plus les utiliser voilà en gros ce qui a été posé comme question ce que moi personnellement j'avais relevé dans la vidéo la réponse de l'ESCA a été que ça ne venait pas de l'équipe de développement mais de l'équipe d'édition c'est à dire que médiéval dynastie n'est pas développé par toplis c'est toplis qui édite donc l'éditeur de médiéval dynastie l'équipe de développement ce n'est pas du tout toplis c'est rounder cube game voilà donc ces deux choses à différencier donc la réponse qui a été donnée c'est tout simplement ça c'est l'éditeur donc toplis production qui a voulu ce changement là et non les développeurs alors petite information pour ceux qui ne le sauraient pas dans un jeu vidéo vous avez l'éditeur et vous avez le développeur l'éditeur de jeux vidéo par définition édite des jeux vidéo il les publie il les diffuse il rentabilise les jeux vidéo il s'occupe de la publicité il s'occupe de tout ce qui est monnaie autour du jeu vidéo le développeur lui par contre se charge de créer le jeu et l'éditeur s'occupe donc de tout le reste le développeur suivant le cahier des charges qui est défini par l'éditeur il fait tout simplement ce que l'éditeur lui dit vous avez un patron le patron vous dites faire ça vous le faites vous êtes employé l'éditeur reste donc le commanditaire du jeu unique il le finance il fixe aussi la date de sortie l'aspect marketing la publicité la presse etc etc donc medieval dynasty les développeurs les développeurs sont rendercube game et l'éditeur est toplis ok ce qui n'était pas du tout le cas dans les anciens jeux de toplis au niveau de l'équipe de développement c'était pas du tout les mêmes ça a été les mêmes pour lumberjack dynasty et ça a été les mêmes pour farmer dynasty là pour médiéval ils ont changé toplis ils ont pris une toute autre équipe de développement de plus sur internet le pdg de rendercube s a donc damien simanski a accordé une interview à ge news et il explique que la version 1.0 n'est pas une version finale du jeu donc attention à ça puisque le jeu jusqu'à présent rappelez vous beaucoup disait il est en early et en early non le jeu était en bêta test branche public il vient de passer avec la version 1.0.0.5 en accès anticipé le jeu n'est donc pas finalisé l'éditeur dans cette interview qui est toute récente vient d'annoncer qu'il a d'autres ajouts qui aurait dû être dans cette image mais qui ont été repoussés laissant le jeu en early access au lieu de la version finale qui était prévu il annonce donc la feuille de route jusqu'à la sortie finale qui était prévu le sim le six mois après le 23 septembre donc normalement le jeu aurait dû sortir finalisé six mois après le 23 septembre six mois après ce hommage si vous voulez or le pdg nous informe dans cette interview que cela a été repoussé mais à une date inconnue pour le moment mais il informe quand même qu'il y aura d'autres ajouts des patchs de rectificatif de bugs etc etc donc on est loin du jeu finalisé ça me semblait aussi curieux puisque quand on prend l'umberjack dynastie dont l'éditeur est toujours toplis il était passé de bêta en accès anticipé il était resté plus de trois ou quatre ans voire cinq ans en accès anticipé il a été finalisé que récemment dont je trouvais bizarre un petit peu que tout ça soit soit si rapide vu quand même que je suis une habituée des jeux toplis alors ce que je tenais à vous dire c'est que il n'y a pas énormément de mystère qui est maintenu sur le ce que sera médiéval dynastie dans sa finalité alors tout simplement parce que le pdg présente les nouveautés donc il présente les nouveautés qu'il y a dans ce match c'est à dire l'herboristerie les bandits les barrières qui sont instaurées avec des portes pour pouvoir garder les animaux en enclos ou pour faire plus joli rappelez-vous que là on pouvait pas mettre de portes aux enclos ça faisait joli mais les animaux se carapataient un petit peu à droite et à gauche donc les barrières sont mis en place on va voir ensemble vous aurez vous avez aussi le puits qui a été mise en place la déco des décos qui ont été mises donc il précise toutefois que l'équipe des développeurs continuera à corriger les bugs et à travailler sur de nouveaux ajouts qui avait qui aurait dû être aussi dans la mage mais repoussé à une date ultérieure aussi il dévoile que dans le jeu finalisé l'option création de personnage sera présente cela devait être aussi mis dans la mage du 23 à la base mais selon les développeurs cela n'avait pas de sens puisqu'on ne voit que très rarement le personnage mais ils y travaillent dessus pour la version finalisée de ce côté là je suis entièrement d'accord personnaliser aller personnaliser son perso lui mettre des yeux bridés des yeux normaux lui mettre un teint de peau etc on s'en fout un petit peu puisque voilà on n'est pas dans un rpg complet à la skyrim ou autre où on peut vraiment customiser complètement son perso puisqu'on ne le voit quasiment jamais mis à part ses mains et ses pieds mais bon ils y travaillent quand même dessus puisque ça a été demandé par les joueurs entre autres questions qui a été relevé pas des moindres parce que ça aussi ça ça a énervé des gros youtubeurs c'est à dire que a été relevé sur le marathon de to please le problème des voix off dans le jeu c'est à dire que maintenant quand vous allez parler à un pnj il va vous parler pour vous dire bonjour mais après il ne parle plus voilà donc la question a été posée au niveau du marathon par des youtubeurs américains la réponse n'a pas été donnée par sk mais par contre elle a été donnée lors de cette interview par le pdg concernant les voix off complète je cite il n'y aura pas de voix off complète dans la marche du 23 donc on l'a bien vu car l'élaboration est en cours mais il précise toutefois que nous avons quelques brides de dialogue en voix off qui est en anglais donc votre jeu votre pnj va vous parler en anglais il vous dit bonjour en anglais mais après tout ce que vous allez lire parce que là aussi croyez moi il y a du changement sera il ne parle plus voilà il ne parle plus du tout vous devrez lire ce qu'il y a d'écrit donc comme il ya des nouveaux dialogues je peux vous assurer qu'en trois heures et demie moi de mon côté vous allez voir avec moi je vais pas faire exactement jusqu'où j'en suis mais en trois heures et demie vous avez vu mon premier let's play en trois heures et demie j'ai réussi à faire deux choses une quête et une maison tellement il y a deux choses à lire ça n'arrête pas de parler l'histoire a changé on va chaque pnj va vous raconter sa vie va remonter à des temps anciens on passe beaucoup plus de temps à lire et ce qui est sorti c'est que lors de ce marathon en question a été demandé mais pourquoi n'avez vous pas mis les voix off non stop comme ça se passe dans différents rpg je prends l'exemple de skyrim comme cela m'a été dit dans le live je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit mais il m'a été dit c'est encore pire que skyrim ça parle tout le temps quoi donc là c'est vrai que vous allez le voir ça parle beaucoup 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 on perd du temps c'est dommage alors que s'ils avaient fait en une des voix constantes déjà on n'aurait pas des pavés vous allez voir si c'est à la limite on lit un livre des pavés à lire pendant mathusalem pour connaître l'histoire des pnj savoir pourquoi ils sont là les crises entre couples etc vous allez voir c'est infernal vous me direz vous ce que vous en pensez mais au bout d'un moment c'est lourd c'est lourd parce que ben on n'avance pas dans le jeu on n'avance pas dans le jeu et nous ce qu'on a envie c'est d'avancer dans le jeu donc déjà avant ce n'est pas simple d'autant plus que pendant les dialogues le temps passe le votre faim votre soif diminue et vous devez construire votre village donc si vous vous passez facilement 20 minutes sur un pnj qui va vous donner une quête ou 20 minutes sur un pnj principal qui va vous raconter sa vie avant que vous arriviez tout ce qui s'est passé alors oui certains vont dire oui mais au moins ça nous explique l'histoire etc oui mais enfin bon 20 minutes à chaque fois sur chaque pnj vous n'êtes pas prêts de créer votre village ce n'est que mon avis personnel et je l'assume complètement et effectivement dans le marathon beaucoup de youtubeurs ont dit voilà quoi on dit pas d'accord mais ça n'a pas ça n'a pas été relevé par les développeurs toutefois dans l'interview le pdg explique que on aura donc quelques brides de dialogue en voix off en anglais il informe qu'un doublage complet en allemand sera souhaitable et envisageable à la sortie définitive du jeu c'est à dire que contrairement à ce qu'on a pour l'instant c'est à dire on a les textes en français en fr il n'y avait pas de doublage jusque là pour l'instant vos pnj vous disent bonjour en anglais mais à la sortie du jeu la langue des pnj sera l'allemand vous n'aurez pas le choix sera l'allemand et alors à moins qu'ils changent d'avis d'ici là suite au retour des joueurs peut-être qui diront mais pourquoi pas en anglais quoi voilà on est habitué à avoir des jeux où les personnages parlent et c'est en anglais on a les sous titres et faire ou alors c'est en français puisqu'ils ont adapté tout le jeu etc donc il y a eu des attaques assez virulentes là dessus ça a été mentionné par un gros youtubeur américain qui est Usualmy un gros habitué des jeux de survie gestion et autres qui a dit c'est de la fainéantise de la part de Topli ce n'est pas moi qui le dit je vous invite à aller sur sa chaîne quand il donne son avis sur la version 1.0 de Medieval Dynasty il stipule voilà quoi c'est un vrai bordel pourquoi ne pas avoir ou alors les laisser ne pas parler du tout ou alors simplement qu'ils disent bonjour et qu'après on se tape des pavés à lire ce qui ne fait pas perdre un temps énorme on n'est pas dans un jeu narratif ou alors si on aime vraiment les jeux où ça parle effectivement c'est vers des jeux narratifs qu'on se dirige là on est dans un jeu à la base qui est de gestion normalement avec une pointe de rpg là ça prend une toute autre tour donc voilà ça ça a été demandé je souhaitais quand même vous en informer ensuite a été demandé aussi si le multijoueur serait mis en place dans la version finalisée de Medieval Dynasty SK donc le développeur sur le marathon n'a pas dit oui n'a pas dit non il a laissé en suspens par contre dans cette interview du pdg le multijoueur sur le sur le sujet de multijoueur il dit aucune sortie de mode multi est prévu malgré la demande de joueur car il rencontre pour le moment au niveau du jeu un problème au niveau côté système du jeu donc là c'est plus proche à la au développement d'un jeu donc vu que le jeu n'est pas encore très stable alors ça aussi on le verra ils ne font pourtant aucune promesse concernant le multi mais il précise qu'ils y réfléchissent et qu'ils y travaillent dessus voilà c'était ce que je tenais à vous dire par rapport au marathon d'autres questions ont été données des avis ont été données ils ont ils ont fait un roulement de on a pu voir ainsi les différents développeurs qui ont qui ont participé à Medieval Dynasty et donc si vous voulez le revoir je pense qu'il le rediffuse en boucle donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil mais si vous parlez anglais si vous parlez pas anglais ça va être un petit peu compliqué donc si je fais on va venir au terme suite à ces à ces infos que je vous ai donné donc le jeu est en early jusque là il était en bêta contrairement à ce qui a été dit dans les commentaires etc le jeu est en early il fallait s'y attendre non le jeu était en bêta test branches publiques et il est passé en early donc de l' early après il passera en finalisé nous allons avoir entre le moment finalisé et l' early depuis le 23 de nombreuses mises à jour ajoutant de nouveaux contenus de nouvelles choses et des fixations de bugs etc donc la question a aussi été posée est ce que ces nouveautés qui vont être ajoutées vont encore une nouvelle fois nous demander de recommencer une partie il n'y a pas eu de réponse de sk de ce côté là donc à voir ça sera la surprise donc pendant trois heures et demie hier j'ai testé sur twitch écoutez cette nouvelle version donc ils ont ajouté et ça c'est important que vous le sachiez ça dépend aussi de vos ordinateurs de vos pc ils ont ajouté les intempéries c'est à dire la pluie les tempêtes etc etc or le problème étant moi j'ai un pc assez performant les autres youtube gros youtube heures ont eu le même problème donc il est conseillé au niveau des intempéries que vous les supprimer ça n'a pas été encore bien implanté dans le jeu bien fixé dans le jeu ça va vous entraînez des frise du lag voire des crash donc aller dans les paramètres du jeu on va y aller ensemble désactiver ou diminuer cela diminuer aussi les fréquences de fps d'image ne les laissez pas en illimité on va voir ça ensemble donc ça c'est les conseils qui ont été donnés donc je vous en fais part donc on va aller dans paramètres on va aller dans le gameplay ici donc vous avez votre langue en que vous choisissez alors attention que le fait d'avoir installé la mage du 23 tous les réglages que vous avez fait ont sauté d'accord c'est comme si vous repreniez votre jeu de zéro donc vous pouvez effectivement rebind vos touches et repartir dans les dans le gameplay et dans les différentes colonnes graphiques sont pour tout régler parce qu'effectivement tout a sauté voilà donc la langue sensibilité tout ça pas la peine j'ai peut-être diminuer un petit peu la sensibilité parce que j'ai vu que ça tourner ça fait un petit peu l'effet titanique je remonterai si c'est vraiment trop mettre à 0 85 je remonterai où je descendrai selon comment ça se passe donc vous avez là toujours la possibilité d'activer le sang pour ceux qui ne supportent pas donc le sang vous pouvez désactiver le balancement de la tête vous avez ici la possibilité de changer votre clavier selon ce que vous préférez la durée de des sauvegardes automatiques moi j'avais une cinq minutes je vois pas pourquoi ça me l'a changé sauvegarde automatique en fin de quête donc il est conseillé effectivement de le cocher si vous n'avez pas de cocher donc changer ici votre durée de sauvegarde automatique pourquoi parce que la difficulté s'est corsée et vous allez voir moi qui n'étais morte que très rarement au bout de 10 minutes j'étais morte voilà donc et quand on a vu les développeurs sur le marathon mourir non-stop en jouant dans leur propre jeu on s'est dit ouïe aïe aïe ça va piquer donc je vous conseillerais moi de mettre l'enregistrement automatique toutes les cinq minutes voilà au moins comme ça vous êtes tranquille si vous mourez parce que c'est vraiment hard je vous le dis donc ça on va faire c'est accepter les changements on va passer au niveau du graphisme donc moi je suis en fenêtres et avec ce résolution parce que je n'ai pas je n'ai pas mon deuxième écran branché quand j'ai fait je n'avais pas pardon mon deuxième écran branché quand j'ai fait le live donc j'ai mis la résolution qui me convenait par rapport à à stream element donc la résolution n'en tenez pas compte vous mettez celle que vous voulez soit fenêtres et soit en mode plein écran soit 1900 par machin là c'est vous qui voyez le plus important au niveau de la limite de fréquence d'image ici vous allez la voir en illimité il a été conseillé selon votre ordinateur de tester à 30 ou 60 fps parce qu'en illimité à moins d'avoir le super méga pc du siècle vous allez avoir des frises des bugs voire des crash donc il a été conseillé de le mettre à 30 ou 60 mois j'ai eu quand j'avais des scènes illimité pour voir pendant le live au début j'avais des petits frises ce que je n'avais pas avant donc j'ai diminué ça a été un petit peu plus fluide j'ai pas encore traité j'ai pas encore essayé pardon sous 30 fps je vais voir ça avec vous c'est beaucoup plus fluide par rapport à ce que j'ai fait dans le live sinon vous pouvez voir le live sur la chaîne twitch donc il est conseillé que vous mettiez 30 ou 60 essayez avec 60 si vous voyez que ça frise dû aux intempéries à la pluie qui tombe c'est ça qui n'est pas encore très bien fixé comme l'ont expliqué les développeurs et le pdg dans l'interview donc il vous est conseillé de faire ça voilà en attendant qu'il continue à fixer les bugs et tout ce qui n'est pas encore très bien mis en place donc testé avec 60 à enlever surtout illimité très testé avec 60 et si avec 60 vous avez encore des frises ou des problèmes mettez 30 fps quel que soit votre ordinateur au niveau de la netteté ils ont conseillé de le mettre à 1 donc je vous conseillerais de le mettre à 1 au niveau des préréglages vous pouvez les personnaliser ce qui est conseillé de faire donc la distance de vue selon votre ordinateur vous voyez par contre ce qu'il est très important que vous fassiez et qui a été signalé si vous avez des frises des bugs des plantages c'est tout simplement de mettre l'anti crénelage en moyen le post traitement en bas les ombres en moyen mais surtout mais surtout les effets en bas voilà vous touchez cela parce que sinon vous allez avoir des problèmes comme je vous le dis tout ça n'est pas encore très bien fixé donc quand vous allez avoir une intempérie le problème étant si vous allez avoir un freeze dès qu'il pleut donc je vous donne les infos vous en faites ce que vous voulez après donc mettez les effets en bas les ombres en moyen le post traitement en bas et l'anti crénelage en moyen en fonction de ça si vous voyez qu'en moyen l'anti crénelage ça vous pose encore problème et les ombres aussi à ce moment là vous les mettez en bas vous voyez vous faites des tests comme ça attention rien n'est fixé va y avoir un futur patch note pour régler tout le problème au niveau du son pas de souci votre volume principal la musique les effets sonores l'environnement je les baissais parce que sinon je vous dis pas pendant le live c'était infernal le cri des vaches etc ça a été horrible donc en valet je les ai baissé un petit peu je vais baisser aussi un petit peu là pour vous ici l'effet sonore les voix on s'en fout un petit peu puisqu'il parle pas ou très peu et le volume principal je vais le laisser tel quel au niveau des raccourcis clavier alors oui au niveau des raccourcis clavier la question m'avait été posée récemment mais dans une ancienne vidéo il est tout à fait possible que vous changiez vos raccourcis clavier ici donc à vous de mettre ce que vous voulez pour comme touche ce que vous utilisez tout simplement vos habitudes les touches que vous mettez pour vous déplacer des touches voilà tout ça donc sur ce on va faire échappe ça c'était pour la présentation donc on va faire je vais faire une nouvelle partie voyez je peux faire continuer et je partirai sur le live je continuerai le live que j'avais fait hier mais c'est pas le but de la vidéo donc on va partir sur une nouvelle partie donc personnaliser vous allez l'obtenir quand vous allez faire nouvelle partie donc avant de faire votre nouvelle partie vous cliquez sur personnaliser vous retournez ici donc vous mettez la difficulté que vous souhaitez la longueur des saisons que vous souhaitez les taxes le pourcentage la limite des bâtiments bon moi tout ça j'ai pas je n'ai absolument pas touché les événements si vous voulez cheater vous mettez des PV limité l'endurance limité l'absence de faim le poids limité ici vous pouvez régler les besoins de nourriture les besoins en eau oui parce que ça a été rajouté on va le voir les besoins en eau de vos villageois de vos habitants les besoins en bois vous pouvez ici désactiver les bandits ou désactiver ici régler les PV de vos ennemis donc plus vous allez monter plus ils auront de la vie les dégâts l'empoisonnement etc la température l'artisanat rapide la multiplication de gains de 10p etc donc là vous pouvez régler comme vous le sentez donc on va commencer la partie je vais sortir de là et je vous ai coupé au montage le temps de téléchargement parce que déjà il va y avoir beaucoup de choses à dire donc on se retrouve dès le départ ici donc au tout début ça n'a pas absolument pas changé donc on va aller au niveau de l'inventaire et on va voir un petit peu tout ça donc au niveau de l'inventaire on débute donc avec 50 pièces d'argent de la viande séchée quelques morceaux de nourriture de la viande séchée des rouleaux d'avoine des pommes notre tenue et notre torche donc on va l'équiper tout de suite la torche parce que voilà ici rien n'a changé par contre comme vous pouvez le voir si vous y faites attention une nouvelle ligne ici a été ajouté c'est l'eau c'est à dire que vous avez votre santé à 100% votre besoin de nourriture à 100% l'eau à 100% le poison l'alcool la température donc vous êtes dans le vert donc c'est que c'est bon quand vous êtes dans le bleu vous avez froid et effectivement quand vous êtes dans le rouge vous avez trop chaud ici c'est votre résistance actuelle au chaud qui est de 15% et si votre résistance actuelle au froid qui est de 15% donc ça ça va varier selon les saisons et ici votre jauge qui n'a pas changé d'odeur c'est à dire pour draguer vous le savez il va falloir galérer d'autant plus que maintenant a été introduit un nouveau une nouvelle chose qui était déjà un petit peu on l'avait vu juste avant la mage du 23 septembre je vous l'avais montré d'ailleurs on voyait que la flèche de notre épouse descendait oui parce que maintenant même si votre femme à 98 % de barres vertes et bien tout simplement elle peut quand même vous quitter parce que son infection va descendre petit à petit ça c'est nouveau donc vous allez draguer ça ça n'a pas changé vous allez petit à petit discuter galérer comme ça l'était auparavant votre vous allez la demander un mariage elle va vous rejoindre etc à partir du moment où vous serez marié ce qui va se passer c'est que la jauge de votre épouse même si vous allez lui parler tous les jours va diminuer vous aurez une flèche verte qui va diminuer dans les relations cela si les cadeaux ont été mis en place c'est pas pour rien c'est à dire que comme dans l'umberjack dynastie comme dans farmer dynastie vous allez devoir faire des cadeaux à votre épouse ce qui va remonter cette jauge si vous ne remontez pas cette jauge ce qui va se passer et c'est mis dans le jeu actuellement vous allez avoir un pop-up qui va dire voilà quand vous draguer on va le voir quand vous draguer votre épouse si elle se sent délaissée peut vous quitter et amener votre héritier avec vous voilà même si elle est 100% en vert dans votre village qui lui manque rien vous allez voir que vous aurez une flèche rouge qui va descendre pour faire remonter cette flèche rouge avant que ça devienne trop bas et qu'elle vous quitte avec votre héritier vous allez devoir faire les cadeaux or on avait vu avant la mage que les cadeaux sont pas donnés d'accord le vendeur itinérant où il faut aller acheter les cadeaux qu'on trouve dans les différentes tavernes aléatoirement ou en posant les questions la question villageois savez-vous où je peux trouver le vendeur itinérant etc et ben si vous n'y achetez pas de cadeaux et que ça descend trop bas une une nouveauté vous pouvez avoir votre femme qui part avec votre héritier mais on n'en est pas encore là mais je tenais à vous en informer donc vu que le puits a été mis en place vous allez avoir maintenant au niveau de la gestion on va le voir un nouvel onglet qui non seulement avant on avait le bois on avait pour nous habitants on avait le bois on avait la nourriture mais maintenant on va avoir aussi le besoin d'eau à gérer donc le puits va falloir le faire assez rapidement quand vous allez développer votre village mais on va voir tout ça donc ça au niveau de l'inventaire ça n'a pas tellement changé au niveau des compétences certaines compétences ont été ajoutés l'arbre lui reste sur quatre niveaux donc pour pouvoir monter du niveau 1 au niveau 2 faut au moins avoir débloqué mis un point dans une des trois choix du niveau 1 pour pouvoir passer à décocher à niveau 2 c'est à dire que votre premier point vous êtes obligé de le mettre dans une des trois propositions ici de niveau 1 quand vous aurez un autre point par exemple je ne sais pas on va dire là où je suis en extraction votre premier point vous l'avez mis admettons ici si vous avez envie d'aller ici il faudra d'abord que vous ayez mis un point ici si vous voulez aller au niveau 3 il faudra que vous ayez mis un point au niveau 2 etc etc puis après rien ne vous empêche de redescendre quand vous avez fait un point là un point au niveau 2 un point au niveau 3 un point au niveau 4 parce que ce qui vous est proposé vous intéresse et bien à ce moment là rien ne vous empêche après de repartir au niveau 1 et de mettre des points ailleurs là c'est vous qui verrez il y a des nouvelles choses qui ont été instaurées dans tous les onglets les nouvelles compétences donc jetez y un oeil et avant de mettre vos points n'oubliez pas de lire correctement ici en bas parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé au niveau du journal donc ils ont pas vraiment changé grand chose sauf que la quête maintenant principale est avec un point d'interrogation jaune et des espèces de petit tirer sur les côtés pour bien la mettre en évidence les quêtes histoire elles sont aussi avec un point d'exclamation mais qui n'est pas aussi voyant les quêtes secondaires non plus et les défis non plus donc voilà vous avez ce nouvel onglet qui va se montrer au niveau de la carte donc là les choses changent la carte en elle-même ne change en rien du tout n'a part peut-être au niveau des yeux graphiquement parlant elle a été redessinée mais elle n'a pas été améliorée elle n'a pas été agrandie il n'y a pas de nouveaux villages rien ne change vous avez les points d'intérêt qui sont toujours les mêmes ici vous avez le petit lac enfin rien n'a changé au niveau de la map vous avez toujours lesnika j'ai zérika ornika gostovia bourrovo etc etc tutki brannika barannika et rolnika donc là au niveau de la map rien n'a changé la chose qu'il va falloir toutefois que vous regardiez mais ça ça y était déjà avant mais je vous le redis c'est quel est le roi que vous avez ici sur chaque partie que vous allez faire vous n'allez pas automatiquement avoir le même roi dans la partie que j'ai que je suis en train de tester sur twitch je n'ai pas du tout alphonse 1 le sage j'ai je ne sais plus quoi le fainéant voilà donc regardez bien le roi que vous avez car apparemment d'après les rois que vous avez les défis du roi sont beaucoup plus difficiles en fonction du roi que vous obtenez je crois que d'après ce qui avait été expliqué de mémoire il me semble que le roi le plus le plus dur celui qui donne les défis les plus compliqués et le cruel donc si vous avez le cruel bonne chance à vous quoique moi de mon côté dans mes parties finalisées complètement finalisé je n'ai eu aucun aucun défi du roi donc ça c'est des questions qui ont aussi été relevé mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un défi du roi c'est assez aléatoire de ce côté là donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de défi du roi moi je n'en ai pas eu sur les trois parties que j'ai fini mes parties personnelles je n'ai eu aucun défi du roi donc tant mieux pour moi parce que c'est quitte ou double les défis du roi si vous ne réussissez pas ça peut être une raison pour laquelle votre jeu vous pouvez recommencer bref donc ici voyez ça un petit peu changer au niveau des filtres ici donc vous avez en jaune sur la map les le joueur les habitants hérald donc celui qui donne les défis du roi les nouvelles quêtes donc sont donc juste avec un point d'exclamation un petit peu jaune mais beaucoup moins que la quête cible comme on peut le voir ici vous avez donc les logements ça n'a pas changé le bâtiment les petits dessins qui vont vous donner sur la map ben tout tout quand vous allez afficher votre map je vais y arriver tout ce tout ce qui vous concerne au niveau de votre village vous sont placés vos bâtiments ça il n'y a rien de nouveau si on continue ici vous aurez à l'écran en blanc les habitants en rouge votre épouse et en vert votre enfant donc sur la map dorénavant on pouvait le voir avant mais elle était en blanc l'épouse voilà ils avaient fait une espèce de petit losange l'épouse était en blanc maintenant elle est en rouge pour bien la différencier des autres et votre enfant et sera en vert sur votre map si vous le cherchez sait jamais s'il s'échappait vous pourrez le trouver grâce maintenant à ce petit onglet qui le met en vert au niveau des quêtes donc vous avez les quêtes des défis du roi qui sont faits par hérald que vous trouvez aléatoirement dans les villes qui possèdent une taverne et vous pouvez aussi poser la question à votre épouse pour lui demander de savoir où on peut trouver hérald elle vous donnera des indices donc les nouvelles quêtes comme je vous disais avec un point d'exclamation un petit peu jaune et le jaune flashy avec des petites des petits traits sur les côtés pour les quatre cibles au niveau des bâtiments rien de nouveau vous aurez les petits dessins comme ça donc rien de nouveau à ce niveau là pour les bâtiments au niveau des habitations rien de nouveau au niveau de l'extraction il y a du nouveau c'est à dire qu'ils ont placé donc l'abri à bois on l'avait l'abri d'excavation on l'avait la mine on l'avait par contre l'atelier de l'herboriste a été placé dans extraction c'est à dire que si vous voulez débloquer l'atelier d'herboriste niveau 1 il y a deux niveaux pour l'atelier d'herboriste niveau 1 ce sera en faisant de l'extraction ainsi que le puits qui va vous permettre de rendre heureux vos villageois d'accord donc ce sera dans extraction donc faites qui ce qui est demandé en extraction miné etc pour pouvoir débloquer les points de technologie nécessaires afin de débloquer l'herboriste et le puits et vous allez voir que dans les technologies ce n'est pas ils n'ont pas poussé trop loin sauf une chose c'est à dire que l'herboristerie vous allez avoir deux deux paliers herboriste 1 herboriste 2 comme atelier 1 atelier 2 chasseur 1 chasseur 2 l'herboriste 1 vous allez avoir des recettes on va le voir il y a une nouvelle potion qui existe mais ce sera dans l'herboriste 2 donc faudra que vous montiez un peu plus vous aurez une potion que vous pourrez fabriquer qui va vous permettre de voir la nuit c'est à dire que dans le jeu ils ont énormément énormément assombri la nuit on n'y voit plus rien c'était déjà pas ça avant au niveau de la nuit les torches ne durent pas très longtemps à part d'avoir déjà fait les torches améliorées mais bon là vous partez votre torche de départ qui ne dure pas très longtemps donc la nuit je pense qu'ils poussent qu'ils nous ont poussé à aller faire dodo voilà plutôt que surtout ne pas bouger la nuit et on a pu le voir durant le marathon les développeurs se sont aventurés de nuit sans torches ils sont morts plusieurs fois et d'ailleurs SK celui qui fait des facs est intervenu auprès d'un de ses collègues qui était en train de se faire tuer par un sanglier puisqu'il n'y voyait que dalle et c'est là que SK a précisé que vous pouvez donc acheter ses potions pour voir la nuit ou alors les fabriquer vous même donc là il a dit à son collègue d'aller acheter la potion non je ne sais plus mais c'est ouronica ou lesnica oudenica je me souviens plus il a acheté la potion donc l'autre n'est pas tout à fait mort il lui a resté 2 mm de vie il lui a fait boire la potion et effectivement quand vous buvez cette potion elle a un effet effectivement qui ne dure pas donc faut en prévoir plusieurs sur soi si on prévoit de partir à l'aventure de nuit mais toutefois voilà ça vous permet de voir comme s'il faisait jour mais attention le temps de cette potion est limité donc prévoyez d'en avoir plusieurs sur vous ou d'en acheter plusieurs ce qui complique encore plus les choses puisque voilà si vous n'avez pas l'herboristerie tout de suite d'autant plus que c'est le niveau 2 pour pouvoir faire cette potion il va falloir en acheter les sous ça va se compliquer donc ça va nous pousser à développer nos villages beaucoup mais beaucoup moins vite que ce qu'on faisait avant à moins d'utiliser les triches que je vous ai montré au départ c'est à dire de vous mettre des pv illimité la vie illimité enfin voilà donc ça après c'est vous qui voyez qu'on voulait jouer votre jeu donc au niveau de la chasse par contre il n'y a rien de nouveau pavillon de chasse et cabane de pêcheurs vous avez la grange dans l'agriculture dans l'élevage d'animaux il n'y a rien de nouveau on retrouve le poulailler la porcherie l'abri pour les oies la bergerie des étables écuries et les ruches la production là il y a de la nouveauté rappelez vous avant la marche du 23 on avait vu ensemble que y aller y avoir on pouvait voir que là tout ce qui était cuisine allait accepte avait l'air avait l'air d'être séparés de la taverne et effectivement maintenant vous avez un nouveau bâtiment qui est la cuisine et donc dans la taverne vous n'avez plus les fours vous n'avez plus les grilles vous n'avez plus tout ça tout se fait dans la cuisine comme cela avait été montré dans le trailer dont je vous avais montré la vidéo et où j'avais dit peut-être que voilà c'était une suggestion puisqu'on n'avait pas encore la réponse mais effectivement vous avez donc un nouveau bâtiment qui est la cuisine mais pas que vous aurez aussi un nouveau bâtiment qui va être alors je ne sais pas si ça a été mis à jour au niveau de de la marche parce que je ne l'ai pas vu donc peut-être que c'est dans les prochaines matches que ça va être mis vous avez vous allez avoir un bâtiment à construire où vous devrez mettre un pnj qui va s'occuper lui simplement de réparer votre village voilà donc vous pourrez vous aurez un petit bâtiment et tout petit vraiment tout petit style et même plus petit que le stockage de nourriture vous y mettez il ya un coffre vous y mettez dedans tout ce qui est nécessaire à la réparation les outils mais aussi les planches le bois etc etc donc vous mettez tout ce qu'il faut et le pnj va réparer pour vous tout simplement ce qu'il ya à réparer dans le village quand il ya des catastrophes moi de mon côté personnellement c'est pas une chose qui me dérange de réparer moi même ce qui est cassé puisque quand on va parler à notre épouse vous le savez vous lui dites comment va notre petit royaume et elle vous dit ce qui ne va pas il manque des outils il manque des ingrédients il a besoin d'être réparé donc moi de mon côté je ne sais pas ce bâtiment là je le développerai ou pas voilà enfin vous aurez donc la nouvelle cuisine et normalement ce nouveau bâtiment mais personnellement je n'ai pas encore trouvé voilà l'atelier du constructeur il est là autant pour moi donc dans le service vous avez l'étal du marché donc qui a été placé maintenant l'étal du marché vous pourrez le mettre comme ça a été dit lors du marathon vous pourrez en mettre partout en dehors de votre village partout créer un énorme une énorme place de marché à la limite vous mettrez des pnj à chaque étal de marché et dans chaque étal de marché vous devrez vendre quelque chose de bien spécifique c'est à dire vous aurez un étal de marché si vous voulez vendre des outils style marteau hache etc donc un étal pour ça un pnj pour ça pour vendre tout ce qui est couture etc un étal particulier ce qui peut en dehors du village mettre un petit peu de vie mais attention il ya les bandits ne l'oubliez pas ici vous aurez l'atelier du constructeur donc c'est celui que vous mettrez dans le village c'est celui qui sera chargé de réparer votre village à votre place pour que vous puissiez continuer les aventures car là franchement vous allez voir c'est ça va être compliqué ça être compliqué au niveau des entrepôts toujours pareil entrepôts nourriture entrepôts de ressources pas de problème de ce côté là au niveau des pièges vous avez toujours le piège à la paix un oiseau aura les filets pour la pêche donc rien de nouveau les animaux vous avez deux animaux qui ont été rajoutés avec la mage du 23 septembre le blaireau et l'élan personnellement dans les trois heures et demie de game que j'ai fait sur sur twitch en live je n'ai pas croisé le blaireau et je n'ai pas croisé l'élan voilà donc je ne peux rien dire je ne sais pas si si ce sont des agressifs ou des passifs le lynx moi j'avais pensé que ce serait plutôt un animal agressif or au contraire il est comme le renard il est passif à moins que vous l'attaquiez donc je n'ai pas croisé le blaireau il est là mais en tout cas ils sont dans le jeu à voir si vous le croiseriez et voir s'ils seront passifs ou agressifs sinon tout le reste on les avez déjà et là on revient donc au menu principal au niveau de la gestion et c'est là que ça change énormément vous avez un nouveau onglet ici voilà qui s'appelle le contrôle de la demande du peuple donc vous allez avoir ici les demandes de votre peuple ce qu'ils ont besoin ça va s'afficher ici donc jetez un oeil de temps en temps ici par exemple ils vont vous dire ah ben on manque de bois de chauffage vous allez avoir une alerte ici on manque de bâtons on manque de rondins on manque de plat de planches ici on manque de bière on manque de soupe on manque de ragoût on manque de viande en sauce voilà ici ce nouvel onglet a été rajouté pour ça le reste ça ne change pas bon là on n'a rien construit donc voilà vous avez ce nouvel onglet ici vous avez je vais le fermer pour pour éviter qu'on se met mélange les pattes ici aussi ils ont changé l'interface donc vous avez rappelez-vous vos points de dynastie était en haut maintenant c'est ici réputation de la dynastie vous aurez vos points ici votre population actuelle 1 puisqu'on démarre une nouvelle partie nourriture 0 puisqu'on n'a rien les taxes sont toujours ici vous avez maintenant l'onglet ouvrier et vous avez surtout la demande d'eau de vos villageois donc il va falloir pallier à la demande d'eau des villageois alors le sachant que le puits n'est pas obligé d'être placé près d'un endroit où il y a de l'eau c'est à dire par rapport à la carte ici si vous avez choisi de vivre dans les montagnes je sais pas où il n'y a pas d'eau il n'est pas nécessaire que vous ayez un ruisseau ou un lac ou de l'eau à proximité de votre puits vous pouvez placer votre puits où vous voulez mais par contre en plus de la demande de nourriture en plus de la demande d'outils et en plus de la demande du bois de chauffage maintenant vous avez vos habitants auront auront aussi pardon une demande en eau donc il va falloir faire le puits assez rapidement mais vous allez voir dans technologie ce n'est pas si il demande pas énormément de points de compétences pour le débloquer assez rapidement ça toujours stade de développement c'est votre village bon là on est voyageurs après bon mais comme d'habitude on va passer village ville etc donc ça ça n'a pas changé bâtiment n'a pas changé et la demande de bois est ici donc vous avez les trois qui sont alignés ici qui concerne vos villageois donc à garder à l'oeil leur demande de nourriture leur demande d'eau et leur demande de bois au niveau de la technologie dans la première colonne qui est la technologie du bâtiment a été rajouté dans l'entrepôt de ressources donc à des décos de nouvelles décos alors ils n'ont pas trop parlé ou alors j'étais peut-être pas là quand quand ils en ont parlé ils ont parlé qu'ils ont instauré la nouvelle décoration donc là ici on a une souche de bois pour pouvoir s'asseoir à dans l'entrepôt de ressources 1 vous avez des barrières voilà portail en bâton clôture en bâton dans l'entrepôt de ressources 1 et donc de nouveau en nouveauté plutôt souche pour s'asseoir au niveau de l'abri à bois 1 rien de nouveau les portails en torchis les clôtures en torchis dans les maisons ordinaires les tabourets en rondin les tables en rondin les bancs en rondin il y a énormément de nouveautés au niveau des barrières puisque je dis qu'il ya les portes maintenant qui sont mises on va voir dans le menu donc la torche sur pied tout ça les clôtures en bois portail en bois on les avait on n'avait pas en torchis par contre les clôtures en rondin les portails en rondin donc vous mettez vos clôtures et vous n'oubliez pas de mettre la porte entre les deux parce que bon on est tellement habitué à ne plus fermer que maintenant on a les portes et qui sont assemblées comment dire qui sont comment je pourrais dire ça assortie plutôt à la clôture que vous choisirez donc ce qui est pas mal dans l'abri à bois 2 vous allez débloquer les tabourets en bois les tables en bois les bancs en bois et les palissades dans la mine vous pourrez débloquer les lanternes et les clôtures en pierre dans la maison il n'y a rien alors c'est la question qui a été posée y aura-t-il des décorations dans les maisons alors si la réponse a été donnée je suis désolé j'étais peut-être pas sur le marathon quand la réponse a été donnée ou si la question était posée donc là je ne peux pas vous répondre au niveau de l'entrepôt des ressources 3 il n'y a pas de plan au niveau de la survie la technologie de survie excusez moi donc dans le pavillon de chasse 1 pas de pas de nouveauté feu de camp arc flèche en pierre pliage à oiseaux lance en pierre donc là par contre au niveau de l'atelier de l'herboriste 1 ce que je vous disais vous allez pouvoir le débloquer en ayant 250 points de survie voilà donc pensez que la technologie de survie vous la montez en chanson les animaux en posant des pièges en pêchant et en achetant vous pourrez acheter de nouveaux plans donc pensez à prendre votre temps vous allez pouvoir débloquer l'atelier de l'herboriste 1 à 250 points de technologie ce qui n'est pas énorme par contre vous allez avoir tout un tout un tas de potions toutes différentes les unes des autres donc faites attention vous avez la potion de guérison instantanée la potion de soin la potion d'endurance la potion de saturation enfin tout un tas de potions mais vous allez aussi avoir pour ceux qui jouent à l'arc des flèches empoisonnées donc qu'elles soient en pierre en cuivre en bronze en fer ou les carreaux de bois les carreaux en cuivre les carreaux en bronze empoisonnées mais par contre vous voyez on ne trouve pas la potion de vision nocturne pourquoi parce qu'elle se trouve tout simplement à 2500 points de technologie ici dans l'herboristerie 2 vous allez pouvoir voir ici alors que je la vois moi même la potion de vision nocturne voilà donc cette potion là ça va vous permettre la nuit d'y voir parce que franchement vous me direz en retour mais la nuit on n'y voit plus rien du tout vaut mieux rester chez soi ou autour de sa cabane mais plus partir comme faisait avoir comme je le disais en saison d'hiver c'était la saison moi que je préférais au niveau du display parce qu'on y voyait quand même bien la nuit à voir si c'est pareil pour l'hiver mais ils ont vachement noirci le jeu pour nous compliquer un petit peu plus l'affaire donc voilà l'atelier de l'héboristerie 1 à 250 points de survie et par contre la 2 pour avoir la vision nocturne vous l'aurez à 2500 points au niveau de la cabane du pêcheur vous avez rien de nouveau ça on l'avait déjà ça on l'avait déjà cabane de pêcheur 2 on avait au niveau des champs donc entrepôt nourriture la grange le puits se trouve donc dans le côté agricole il se débloque à 50 points de technologie vous développez les points de technologie en cultivant et en élevant des animaux donc dès que vous allez commencer à planter des champs etc vous allez débloquer des points et quand tout sera arrivé à 50 points vous allez débloquer le puits donc quand vous n'avez pas d'habitants c'est pas gênant par contre dès que vous aurez des habitants pensé à avoir le puits 50 points voilà ils l'ont mis quand même assez tôt parce que c'est vrai que ça peut poser problème s'il manque d'eau mais comme pour le reste ils s'en vont voilà donc ce serait dommage de perdre vos habitants à cause de cela après poulailler porcherie abri pour les oies entrepôt de nourriture 2 grange 2 écurie bergerie étable les ruches l'entrepôt 3 la grange 3 tout ça il n'y a rien de nouveau au niveau de l'artisanat dans l'atelier on retrouve toujours donc les assiettes en bois les bols en bois les paniers en osier les louches etc les fioles maintenant sont ici vous pourrez dans l'atelier 1 faire les fioles qui concernent l'herboristerie au niveau de la cuisine vous retrouvez donc les recettes de base qui sont les moins sophistiquées du jeu le porridge la bouillie les ragoûts mais qui rendent vos villageois plus heureux que de manger de la viande cuite tout le temps si vous voulez monter le bonheur faut varier la nourriture de vos villageois et déjà vous verrez que non seulement ça vous aurez beaucoup moins de problèmes d'alerte comme quoi ils n'ont pas assez à manger vous verrez que vos personnages vont avoir le bonheur qui monte plus rapidement si vous leur faites des plats préparés plutôt que leur donner de la viande cuite mais au début du jeu vu que là ça c'est encore corsé on va aller plus doucement et il ya un nouveau plat qui est sorti qui s'appelle le quark alors je ne sais pas du tout ce que c'est je n'ai pas je suis pas allé chercher simplement pour avoir là je ne peux pas le regarder puisque je n'ai pas la cuisine 1 mais faudra regarder ce que c'est que ce quark c'est peut-être un plat de chez eux je ne sais pas mais en tout cas moi je ne connais pas donc la forge 1 rien de nouveau on retrouve le bois les massues en pierre en cuivre pas de souci de ce côté là l'atelier de couture 1 on l'avait rien de nouveau non plus là dedans au niveau de la couture on avait déjà tout ça l'atelier numéro 2 donc on pourra faire des paniers à nosiers moyens qui sont plus grands les bols en argile les bouteilles en les cruches les coupes etc et les fioles de potions un petit peu plus grande la forge 2 rien de nouveau non plus l'arbalète tout y est l'atelier de couture rien de nouveau au niveau par contre de la cuisine qui est une nouveauté attendre de nouveaux plats de pain parce que c'est beaucoup les pains blancs rouleaux de blé les bouillies de baie on les savait et j'en étais resté là au let's play d'ailleurs où on devait on devait se lancer dans à faire des bouillies de baie pour voir ce que ça donnait l'endroit pas eu le temps alors un nouveau plat par contre c'est celui ci c'est la cerise voilà donc à voir ce que c'est ça ce sera dans votre let's play que vous le verrez l'état du marché donc il n'y a pas de plan à débloquer l'atelier 3 toujours pareil les bouteilles d'hydromel bouteilles de vin la roue etc les bouteilles de bière caisse en osier c'est ce qu'ils peuvent se revendre donc rien de nouveau dans la forge 3 rien de nouveau apparemment par contre c'est beaucoup le faire la forge 3 ok l'atelier de couture 3 au niveau de la couture il n'y a rien de nouveau et la taverne donc la taverne je pense les plans qu'on peut acheter vu qu'on ne peut plus y faire la cuisine c'est je pense alors ce n'est qu'une supposition de ma part vous me direz ça en commentaire pour vous mais vu qu'on ne peut plus faire la cuisine dans la taverne je pense que c'est ce qu'on va ce qu'on va proposer donc la tarte à la prune voir comment ça va se passer là franchement le jus de baie le jus de pomme jus de cerise jus de poire jus de prune enfin voilà tous les différents vins l'hydromel la bière voilà mais vu qu'on a la cuisine et que les tavernes n'ont plus le four je pense que ça va être on va devoir le mettre dans le coffre pour ce qui concerne le commerce je pense que ça doit être ça ça c'est à vérifier je ne je ne suis pas allé jusque là déjà en trois heures et demie j'ai pu construire une maison alors je vous dis pas et au niveau des connaissances alors c'est ici que c'est mentionné la nouveauté qui va nous compliquer un petit peu la vie pour trouver une épouse vous devez flirter avec l'une des voyageuses ou des habitantes de votre village proche ayant l'âge requis 18 ans et plus et pas plus de 10 ans de différence d'âge tout d'abord comme on faisait avant vous devrez terminer la phase de petite conversation ensuite vous devrez déterminer le type de personnalité de votre future épouse et la meilleure façon de flirter avec elle vous pouvez faire votre demande un mariage lorsque vous atteindrez une cote de 100% d'affection rappelez vous avant ce match du 23 les pnj avait des personnalités snob paysanne etc donc vous n'allez pas draguer une snob de la même façon vous allez draguer une paysanne et pour ça il faudra que vous jetiez un oeil ici à flirt je ne sais plus où c'est voilà ici ici où on vous dit par personnalité quel est le meilleur dialogue pour pouvoir réussir à monter sans prendre un râteau on dira et sans trop galérer puisque maintenant chaque épouse possible à sa propre personnalité donc il est effectif que vous n'allez pas parler à une personnalité snob de travail à la ferme ça va pas lui plaire donc vous risquez plutôt partir dans du négatif avec elle que du positif et vice versa vous n'allez pas parler à une à une fermière de produits de luxe puisque elle va vous dire je suis fermière j'en ai pas les moyens voilà donc il va falloir tenir compte non seulement des personnalités pour faire vos flirts mais attention aussi aux questions vous allez leur poser autre chose qui est mentionnée vous pourrez faire votre demande en mariage lorsque vous atteindrez une cote de 100% d'affection ça ça ne change pas lorsque votre demande est acceptée vous vous marier et votre nouvelle épouse épouse aménage avec vous jusque là pas de problème rien n'a changé l'épouse peut vous donner un héritier elle est également la seule à pouvoir vous aider à réinitialiser vos compétences ça ça n'a pas changé si vous voulez changer vos points de compétences dans l'art de compétences vous allez voir votre femme vous lui dites voilà je voudrais revoir mes talents elle va vous remettre les points à zéro et vous pourrez les redistribuer où ça vous chante donc ça c'est avec votre épouse en outre votre épouse je peux vous fournir une mise à jour spéciale de l'état de votre colonie c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous lui posez la question comment va notre petit royaume dans le dialogue et elle va vous dire il manque des outils pour les ouvriers il ya des choses à réparer dans le village on peut aussi lui demander par exemple d'aller payer des taxes à notre place ou d'aller dire à l'envoyé du roi qu'il est tout à fait possible qu'on a réussi la mission voilà donc ça c'est des choses qui étaient déjà implantés mais la nouveauté qu'il y a c'est la dernière phrase tout en bas mais attention le niveau d'affection de votre femme diminuera avec le temps si vous ne vous occupez pas d'elle et elle pourrait refuser de vous aider ou même vous quitter donc pour ça qu'est ce qu'il faut faire il va falloir lui offrir des cadeaux et je peux vous assurer que pour les cadeaux si on regarde ici les cadeaux spécialement pour les femmes lorsqu'on flirtait à votre épouse après le mariage le choix d'un cadeau qui convient le mieux à la personnalité de la femme là aussi attention il ya différentes sortes de cadeaux il faudra offrir le cadeau en fonction de la personnalité de votre épouse vous ne pouvez offrir un seul objet par saison ça va il coûte cher mais c'est une fois par saison donc ça va et vous remonterez votre amour avec votre femme si vous voyez je vous répète la flèche descendre au niveau de votre épouse alors qu'elle est bien au niveau du village que tout va bien mais qu'il ya une flèche qui descend c'est c'est l'amour qu'elle a pour vous donc n'oubliez pas là va peut-être pas alors vous dire je vais aller acheter un cadeau à mon épouse alors est ce qu'elle est snob est ce qu'elle est fermière et en fonction acheter le cadeau en fonction de sa personnalité les cadeaux sont vendus que par le vendeur de produits exotiques qui apparaît aléatoirement dans l'un des villages de la carte chaque saison la meilleure façon de le trouver et de le demander à quelqu'un dans la vallée où il se trouve vous pouvez même le demander à votre femme elle vous dira où vous pouvez trouver le vendeur de produits exotiques dans les dialogues on se retrouve dans le jeu ici donc vous allez prendre votre temps ramasser des choses etc et vous allez vous dirigez voyez en haut le point d'exclamation est vraiment jeune pétard pour aller voir unigost mais ça ça fera partie d'une deuxième vidéo où vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça concernant le let's play n'hésitez pas à me dire en commentaire moi personnellement le let's play je vais l'arrêter celui qu'on avait jusque là puisque ça n'a plus rien à voir puisqu'on repart de zéro si vous voulez que je vous refasse un let's play sur médiéval dynastie mettez me le en commentaire sinon je continuerai moi à le faire de mon côté sur twitch pour découvrir tout ce qui a été ajouté et toutes les nouveautés de ce hommage mais si par contre vous voulez que je fasse un let's play sur médiéval dynastie avec cette version là du jeu vous me le direz en commentaire j'attends vos retours sur tout ça je vous ferai une deuxième partie où on va voir un petit peu au niveau du gameplay ce qui a changé et puis écoutez je vous fais en tout cas plein de bibi plein de zousous on se retrouve très vite pour la suite de la vidéo et bon jeu à vous bye bye